Je m'appelle Olivier Veller, archéologue. Et je fouille avec mon équipe le site de tournage de Peau d'âne, ce que je vous raconte ici. Revoici enfin le terrain. J'ai hâte de reprendre les fouilles. Un verre de terre trace la limite entre les bouts de verre et les fragments de bleu. Verre de terre, fragments bleus, toute la poésie du sol se développe devant les yeux de Joël Roland. T'as fait un sachet pour le verre bleu aujourd'hui ? Ouais. Je te donne celui-là alors ? Celui qui est bleu d'hier, c'est celui qui est encore là. Ouais, on va le laisser en arrière pour bien voir la différence entre vous. Le bleu juste à côté. Il te reste une fiche, pas loin ? Ouais, tiens. Putain, il n'y a pas de morceaux, tu vois ? Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. T'as la fenêtre sur le mur ? En fouillant, Joël a découvert des fragments de verre de deux natures bien distinctes, répartis de part et d'autre, une ligne imaginaire, qui pourrait indiquer la présence de la paroi de la cabane. T'as la répartition de l'autre côté de la fenêtre. Le verre cassé, il est à l'extérieur. Oui, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Mais du coup, ça veut dire que quand même, il y a une séparation là sur le... Alors après, est-ce que cette paroi correspond bien... Non, ces bouts de verre correspondent bien aux vitres. Deux ans après, le 20 mai 2015, je montre à Jean-Paul Demoule, mon collègue et ancien professeur, cette verreuterie que l'on continue toujours à exhumer. Ah oui, effectivement, il y a plein de bleu. Voilà. Du bleu... Un peu courbe. Du bleu pétant, un peu courbe, voilà. Et c'est plutôt du gros, assez gros diamètre. Et on a résolu une énigme. En réalité, c'est des ampoules. Et c'est des ampoules de flash. C'est avant le flash cube. Et c'est des ampoules au magnésium. C'est celles qui grillaient à chaque fois ? À chaque fois, pas à chaque fois a priori, mais qui grillaient assez souvent et qui éclataient. Et ça servait à quoi ? En fait, c'est la script. À l'époque, on n'enregistrait pas en vidéo pour faire les... C'est les photos de plateau. C'est les photos de plateau et les photos de la script pour faire les raccords. Des analyses chimiques en laboratoire ont permis de comprendre que ces verres contenaient de l'arsenic, du bor et du barium. Profitant de la présence de Jean-Paul Demoule, nous allons nous amuser un peu. Le plus beau dans l'archéologie, c'est la preuve qui vient de la terre, rendre vrai ce qui fut légendaire, redonner aux objets leur vie. Neu pas. Zest-elle,